Le T30 est un chasseur de chars américains du rang 9, ayant comme particularité d'être un des plus vieux chars du jeu avec une des histoires les plus atypiques. En effet, le T30 a tout d'abord été un des premiers chars lourds du rang 10 disponibles après le T34 Premium actuel, quand le M103 et le T110E5 n'existaient pas encore. Il a ensuite changé de classe et de tiers pour atteindre la place qu'il a aujourd'hui. Autant dire que ce char a connu la belle époque où il n'avait pas encore les cliqueurs du rang 10, et où les 279 Ebola et Chieft 1 OP n'existaient pas encore. Il s'est donc vu offrir un Skim 3 des Super Badass à l'occasion du 10e anniversaire, pour rappeler qui c'est le boss, qui botte les fesses des Vietnamiens et des communistes sibériens attardés dans leur T54 miséreux. Il fallait récolter 3 clés d'anniversaire, pour déverrouiller la récompense principale du 10e anniversaire, afin de transformer ton T30 en seigneur de guerre. Ils ont également tenu à célébrer les 10 ans de cette mascarade ultime, en assurant aux détenteurs de 5 clés qu'ils obtiendraient quelque chose de grande valeur, mais on s'est retrouvé avec un tas de pixels jaunes donc j'aimerais savoir qu'elles doivent nous à escroquer encore une fois. Va falloir qu'ils pèsent, fumier. Trêve de plaisanterie, prépare ton cerveau pour savoir comment on déploie un United States Ship au combat. Commençons donc par parler de son canon, qui te servira d'argument diplomatique au cours de la bataille, un 155 mm infligeant 750 dégâts par coup, pour une pénétration de 276 à la P et 320 à la PCR. Ton obus se déplace à seulement 870 mètres secondes car l'obésité américaine l'a rattrapé, et pour finir ton obus explosif est comparable à la mer de toutes les bombes pour envoyer les chars chinois et soviétiques en carton au garage grâce à ses 950 d'alpha et 90 mm de pénétration. Le principal défaut est la précision globale du fait que la dispersion en mouvement est exécrable, tout comme le temps de visée de 2 secondes 78 qui est infiniment long pour atteindre les 0,35 de dispersion à 100 mètres. Pour finir, tu recharges en 20 secondes ce qui te donne 2235 dégâts par minute. Tu l'as donc compris, ton rôle est de couvrir tes alliés à l'aide de ton canon qui fera peur à la plupart des ennemis, et ils n'oseront pas se montrer quand tu seras dans le secteur, surtout avec le skin ultra badass qu'on t'a donné pour que tu ressembles à Brut et Pest dans Full Metal Jacket, et que tu pratiques une suppression infinie. Préparez-vous à faire mouvement. On va se replier ! Pas si vite là ! Attendez, attendez, on se replie pas ça non ! Y'a qu'un seul mec qui fout la merde en face ! Boucle là, bon Dieu ! C'est moi qui commande ! Et j'ai dit qu'on allait se replier ! Ah oui ? Et qu'est-ce qu'on fait du docteur et de Black Bull ? Je sais, c'est dégueulasse de faire ça, mais faut comprendre qu'il n'y a plus d'autres solutions ! Bah en tout cas, on laisse pas le Doc et Black Bull où ils sont ! Le Toubib et Black Bull sont foutus ! Tu le sais bien ! Bon cul ! Les mecs, on y va ! Faut qu'on ramène les copains ! Allez, on les ramène, on y va ! Tu restes là, la brute ! Et tu t'écroches, c'est un an ! Je t'encule, ma bonne ! Je vous encule tous, sasquand ! Oh, Dieu de merde ! Oh, Dieu de merde ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Fouillette ! Arrêtez-moi ! C'est dégueulasse ! En survivabilité, tu possèdes la même base que le T29 et le T34, car tout le budget est parti dans le développement du canon, du coup ton blindage de caisse est complètement nul, en revanche ta tourelle arrive toujours à bloquer des tirs donc tout comme tes deux compères, tu joues un maximum en hold down. En mobilité, tu es peu maniable à cause de tes 23 degrés de rotation, tu vas au maximum à 35 km heure, mais tu es plus aux alentours des 30 car ton ratio chevotone est de 13 ce qui est pathétique. Et cerise sur le gâteau, tu recules à seulement 10 km heure donc réfléchis deux fois avant de prendre une position trop avancée. Pour faire simple, t'es un paquebot et si tu gères mal tes déplacements, tu peux vite te retrouver dans la soupe pour rester poli. Putain de merde ! Heisman, droit devant ! Arrête de mort, tout ! Machine arrière ! Machine arrière, tout ! Machine en arrière, tout ! Bar à fond ! La bar est à fond, monsieur ! Enverser la mapreuve ! Fermez tous les foyers ! Attendez ! Attendez ! Maintenant, machine en arrière ! Arrête de mort ! Arrête de mort ! À fond ! Pourquoi ils ne virent pas ? Pourquoi ils ne virent pas ? Vous êtes à fond ? Oui, monsieur ! À fond ! Allez, vie ! Vie ! Vie ! Vie ! Allez ! Vas-y ! On va toucher ! On va toucher ! Jesus Christ ! Pour finir, T'as 380 mètres de portée de vue, ce qui reste correct, et ton camo de 10% n'est pas compatible avec la philosophie de ce char. Afin d'améliorer ton T30 pour conquérir le Vietnam, tu installes mécanisme de rotation amélioré, système de visée amélioré que tu peux remplacer par ventilation, puis fulloir pour augmenter ton DPM. En compétence, tu montes sixième sens, précision, conduite souple, longue vue, râtelier sécurisé, et poussé d'adrénaline. Ensuite tu montes frère d'arme puis réparation. En emport d'obus, tu charges 18 AP, 6 AP CR et 10 explosifs. En somme, le T30 est un super char, qui mérite le détour car il est très drôle, par contre il doit rester en groupe et en deuxième ligne car son blindage de caisse est trop fragile et sa précision peut provoquer des crises de nerfs quand la situation est tendue. Allahu 10 5 3 LES obras Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501